L'Assemblée générale des Nations Unies a voté une résolution appelant à un cessez-le-feu à Gaza. Le texte est non contraignant. A l'instar de la France, 153 pays ont voté en faveur de la résolution. 23 pays dont l'Allemagne se sont abstenus. Israël, les États-Unis, l'Autriche ou encore la République tchèque figurent parmi les 10 pays qui s'y sont opposés. Le vote de la résolution intervient quelques jours après le rejet d'un texte similaire par le Conseil de sécurité de l'ONU où les États-Unis avaient opposé leur veto. De son côté, le président américain a réitéré le soutien de son pays à Israël tout en exprimant son inquiétude devant les bombardements indiscriminés sur l'enclave palestinienne. Selon Joe Biden, même s'il n'y a aucune comparaison possible avec les massacres du 7 octobre, la riposte de Tzahal menace de miner le soutien international à la cause israélienne. 135 otages sont toujours retenus prisonniers dans la bande de Gaza. Selon un responsable du Hamas interrogé par l'agence Associated Press, la résistance et la fermeté des Palestiniens font comprendre à Biden que l'opération militaire israélienne est une folie. De son côté, le porte-parole de l'armée israélienne, Daniel Agari, assure que Tzahal vise les bastions du Hamas de façon à séparer le mieux possible les cibles terroristes des civils innocents. Benjamin Netanyahou prévient qu'à l'avenir, Gaza ne sera ni aux mains du Hamas ni aux mains du Fatah.